mesdames mesdemoiselles et messieurs bonjour comme d'habitude vous me recevez encore chez vous c'est le dernier c'est le fafa l'émission où on se dit tout on pose les vraies questions où l'éviter ne peut pas fuir c'est sans faux fuyant aujourd'hui nous sommes avec une sommité quelqu'un qui fait parler de lui dans le monde quelqu'un qui a porté ou qui continue de porter ou le flambeau des drapeaux de la côte d'ivoire partout où il passe il a ses frasques qui fait ses bêtises il fait ce qu'il a à faire il a ses fans on va lui poser des questions parce qu'il a fait beaucoup de choses avec lesquelles les gens sont pas d'accord aujourd'hui je suis chez lui il me reçoit pour lui poser les vraies questions l'émission spéciale voilà c'est spécial c'est inédit après maintenant maintenant et même des poursuites nous sommes avec l'élément du russama yorobo puisque c'est de lui qu'il s'agit ça autant le dictateur vraiment il ya trop on peut pas citer comment va l'artiste ça va ça peut y aller ouais jidia rafat merci de nous recevoir chez toi merci de recevoir ivoire tv musique et fafa dans ton entre merci beaucoup alors comment est-ce que ça se passe le mouvement ça l'idée je vais bien comme tu peux le constater ouais il n'y a plus pas juste un bon concert sur 31 lyop c'est tout et les préparatifs tout baigne ça va pour l'entrée tout est l'air mon manager était là tout à l'heure où j'étais là on a géré on en train de c'est parce que tu vois c'est je vais à fonds propres c'est ailleurs et on fait nos courses surtout pour la sécurité c'est d'abord le plus important on tourne on va voir un peu les vieux pères essayer de toucher un peu pour qu'ils nous apportent au moins assez d'éléments 400 à 300 éléments spécialement pour la sécurité des femmes parce qu'il veut que mes fans soient vraiment à l'aise donc c'est un peu ces démarches là qu'on faisait aujourd'hui voilà super alors déjà rafat on est arrivé aussi aujourd'hui pour faire les fafas parce que on va savoir beaucoup des choses parce que tu es un construit 10 et sacré personnage à l'idée à tous les choses si toi donc d'abord la première question que j'ai été posée quand tu vois qu'on voit la musique que tu fais qu'on voit l'influence que tu as qu'on voit la façon dont tu procèdes on sent que ça a commencé depuis très très longtemps ça dit depuis le passage donc moi je veux un peu que tu parce que là là je ne peux pas te dire mais arafat comment tu as commencé tout le monde sait comment tu as commencé tout le monde sait qu'ils aient dit arafat mais parle-moi un peu de ton enfance ton enfance là qu'est ce qui s'est passé dans ton enfance qui a fait que ça t'a donné la hargne la poigne pouvoir conquérir tout ce qu'il a conquérée tchèdida clècle tu sais ça non alors on n'est pas encore arrivé où il ya tchèdida mais tchèdida bon d'abord étant petit moi était très très intelligent j'ai jamais été premier de ma classe du cp1 cp2 c1 cm2 cm1 tout allait bien tout allait vraiment bien j'étais toujours troisième de ma classe voire voire qu'il barra pas 4e voilà j'étais très intelligent ouais la musique déjà mon papa donc je suis né dans un truc où je voyais des trucs des instruments de musique donc ça me poussait à les toucher et à chaque fois que je les touchais bel mec il me tabassait donc moi ça m'a ça m'a poussé à voir pourquoi est ce qu'il me tabasse donc voilà qu'un bonjour je suis chez j'étais là et j'ai écouté la cassée dans la j'ai dit tout il ya il avait fait un talakou à la rue princesse moi je connaissais pas j'avais quel âge j'avais je tournais autour de 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans je sais plus là maintenant c'est la cassette m'a ça m'a frapponné tu vois ça m'a vraiment frapponné et tellement ça m'a frapponné parce que comme moi je suis le gars quand j'aime quelque chose c'est je prends cette chose là à coeur et je me sers de cette chose là pour faire de ça une arme d'accord tu vois et c'est comme ça que à l'école on est en train de copier les leçons pendant que le maître est en train de parler c'est le français puis là là moi je tente de copier à la coude à la du toutou sur mon cahier est-ce que t'entends quand même mon beauté non c'est à dire que c'est ça qui a daté mes études j'ai doublé le cm2 j'ai redoublé encore j'ai fait le cm2 j'ai fait cm2 au moins quatre fois parce que c'était c'était une manière pour moi de leur dire écoutez je vais plus aller c'est moi parce que je veux devenir dj donc ma maman tenait à ce qu'ils partent vraiment à l'école mon vieux aussi donc ils ont payé maintenant sixième tu vois pour maman mais je n'étais plus à cocody bleu cos où j'ai fait l'école primaire on m'a envoyé sur ma grande marie pour go et c'est arrivé à yopougon ils ont payé la sixième je suis allé là bas c'était pareil j'ai redoublé encore la sixième ils ont payé encore après j'ai dit maman et je veux plus aller à l'école c'est bon pour vous j'ai dit ok d'accord mon papa n'a pas fait tout ça on n'a pas aimé ça ouais donc moi je reste à yopougon je reste à yopougon et après je suis allé chez mon papa et un jour s'est pris la tête là bas parce que j'étais en train de jouer à la batterie c'était magique système qui répétait à salle fou était là il a bien vu comment mon papa il m'a tapé toi parce que j'étais en train de répéter mon vieux était sorti donc moi j'étais sur la batterie pendant que le magique système est en train de manger moi j'étais en train de manger il m'a dit de l'enjaillé j'étais en train de l'enjaillé sur la batterie j'ai frappé une rouleur de la tentante de mon dos en même temps tu vois l'entrée moi en batterie tout devant l'émorat tu vois on se trouve dit que l'histoire de moi il y a salle fou c'est pas une histoire d je l'ai connu en tant que magique système non c'était c'était le début au temps de la jim blanche tu as connu ça attendu quoi la sajib blanche a dit blanche qu'il avait dans le temps oui voilà mais tu te vois tu es un bon développeur ok donc c'est ça d'accord j'ai laissé les études et je suis je me suis donné maintenant dans les roues et des marques et c'est là que j'étais vu toi tu animais au stade de france je suis venu je t'ai dit tonton je veux faire à la cour bon tu m'as pas trop peu sérieux c'était eric sonne de zoulou travail avec toi mais il n'était pas là tu te rappelles il n'était pas là et je suis venu tu as dit non mais petit en tout cas ici là c'est pas comme ça ça se passe mais un jour on s'attrapait tu m'as dit ça comme ça pense et je sais plus on s'est revu encore mais j'étais dans l'émorisation après complé sauver la banque et je t'ai écouté la première fois là donc c'est là bas que tu as accepté maintenant de écouter non calme toi mesdames et messieurs je vous explique un jour j'arrive aux compressions là où je travaillais et on arrive en retard avec tous les gars on nous a mis deux on dit que les dj vous venez pas à l'heure et on en voit un petit là qui entendait jouer la musique congolaise rdc mais le petit est trachant ça dit qu'il mixe le truc malade mais en même temps qu'il mixait il avait un peu peur parce qu'il a vu que les dj du maquette il avait un peu peur dans la cabine et il a tellement tuer que moi j'ai fait ça tu te rappelles quand j'ai fait ça non laisse tomber c'est là maintenant même qu'il a sorti le tronc vous dit que c'est comme ça qu'il a rafaté mon sang bien voilà en roman c'était motivé à une super couvrir tout le maquillage volé de mes projets jusqu'à ce que vous savez où le bengis qui est mon premier producteur oui 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 mais venons en venons en roulant le bengis rapidement le bengis tu parles de lui souvent tu vois mais tu n'as jamais dit un jour devant une caméra je remercie le bengis de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers une chanson qui n'a jamais dit ça pour moi je ne l'ai jamais dit c'est vrai parce que c'est pas à moi de le dire voilà pour moi c'est à tous les fans de dj arafat de lui dit merci d'avoir produit un être humain comme moi tu vois et qui est devenu aujourd'hui l'idole de toute la jeunesse et moi ma manière de le remercier ça sera ça va venir c'est à dire que je saurais comment le remercier déjà du fait que je passe sur sa chaîne télé c'est une preuve de remerciement aussi parce que je suis prêt je pourrais y aller au activisme et c'est en temps je pouvais dire n'importe quoi ok d'accord mais non j'ai j'ai sauré le moment de ma reconnaissance envers lui mais j'ai jamais caché aux gens qui est roulant le bengis a été mon premier producteur et bien sûr ça t'as jamais caché mais on n'a rien mais que tu dises vraiment roulant qui s'est pas si tu me regardes mais moi dj arafat je te dis merci parce que à l'été avait plein d'artistes il a vu quelque chose en toi et puis aujourd'hui bon ça peut même si tu bouffes les millions tu n'es pas aussi ça lui fait mal mais c'est pas grave non parce que c'est un boss de chaînes de télé il a déjà assez d'argent en tout cas comme je te l'ai dit il n'est jamais trop tard quand ce sera le mouvement ma reconnaissance envers lui toi même tu vas être fanta c'est à dire que tu seras content tu as dit au moins bon voilà non il n'y a pas de souci sinon il n'y a pas de souci alors avant de revenir à ta carrière on va faire une parenthèse à la dj arafat on t'appelle maintenant les jolies les jolies garçons non l'afrique et c'est le goût qui t'ont surnommé comme ça parce que c'est vraiment bon garçon qui m'a appelé quoi c'est moi qui me suis appelé jolies parce que quand je me regarde dans mon téléphone ou dans un miroir je sens une belle est immense qui anime des toutefs comprenant tu vois et toute une nation voilà non mais tu trouves pas que c'est un peu prétentieux de ta part laisse nous on va t'apprécier d'abord non attends quand quelqu'un mais il s'apprécie d'abord lui tout le monde est beau à sa manière et après quand les autres disent que t'es mignon c'est là que tu te fais appeler mignon mignon je sais pas quoi mais c'est à la base c'est joli ok ok super super alors à la fois tu sais j'ai tellement des questions pour toi j'ai tout écrit il faut pas que je oublie parce que les gens s'attendent à ce que ramzy n'ait pas le courage de poser les questions ou non oh il s'en va il s'en va à poser à la façon de déplacer peu à pas qu'il a quitté à des basses et un paquet de dix dernières mois rien d'emmener à l'hôpital alors à la fois qu'on va aller ton rapport avec les femmes beaucoup de filles t'aiment beaucoup de filles ils sont fâchés comme toi parce que tu as fait beaucoup de bêtises tu vois bon c'est ce que nous on voit sur les réseaux sociaux il ya une fille avec laquelle tu sortais dans le temps bon j'ai pas dit son nom là mais celle que tu avais cassé l'assiette sur sa tête là voilà bizarrement tu t'es jamais excusé directement peut-être que moi je me trompe mais en tout cas voilà à ce que je sache tu t'es jamais excusé vis-à-vis de cette fille parce que mine de rien on dit à la fête fait des trucs mais nous qui te connaissons c'est que tu es quand même quelqu'un de bien voilà mais tu t'es jamais excusé en tant que tel envers cette fille là on comprend pas on l'aimé que quand même tu t'es dit tu as dit excusez-vous ce que tu as fait parce que c'était un moment de colère mais après la couleur est descendue tu aurais dû peut-être t'excuser tu ne peux pas savoir c'est normal parce que c'est pas tout qu'on étale sur les réseaux sociaux cette fille là faut savoir qu'on est un enfant sans un message voilà et donc on s'est revu elle à sa vie elle est mariée aujourd'hui j'ai dit je merci et je lui ai demandé pardon effectivement parce que l'acte que j'ai posé n'est pas un acte normal il n'est pas quelque chose à faire mais ça a été indépendant de ma volonté vu l'acte aussi qu'elle avait posé qui est interdit aussi par l'abîme de tromper son gars voilà donc c'est le fait que j'étais fâché il s'est arrivé je me suis excusé aujourd'hui quand je la vois c'est bonjour bonsoir ça va et tout je lui ai demandé pardon t'inquiète pas super super maintenant parlons de emma l'os tu allais jusqu'à insulter emma l'os sur les réseaux sociaux tu as dit que elle veut arracher le mari d'un certain pardon la femme oui le mari d'une certaine femme s'allait à prendre un footballeur qui est déjà marié et que sa femme avait des histoires avec elle tu allais jusqu'à insulter ses fesses vous dit qu'elle a mis des pneus bien des ballons des dents c'est pas ça le seul truc c'est que faut pas que certaines filles qui sont aujourd'hui du show biz qui font partie du show biz qui ont de la visibilité fassent des choses qui ne sont pas bien tu vois quand tu es quelqu'un de populaire 1 et que je te donne une image cette image là il faut être vraiment ça tu vois faut pas donner une image de toi devant les réseaux sociaux où les fans pensent que tu étais en temps de la vraie vie dans la vie de la nuit où nous sommes non c'est toi tu es quoi au fait donc moi c'est c'est ça parce que emma beaucoup de filles la suivent aujourd'hui beaucoup de filles sont avec la kiff et vous essaie de faire comme elle ou font comme elle bon si elle s'en refait ses fesses toutes les périphéries aussi vont chercher maman je veux l'argent non 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 pour aller refaire les fesses toi tu veux ça tu veux des fesses trafiquées dans la cour du bois partout tu veux des futurs c'est moi qui pose la question les fesses c'est dieu qui donne s'il n'y avait pas faut pas les mettre pépins c'est un taquillement mais c'est sa vie c'est mon ex en aucun moment je me suis levé pour insulter les parents des malouest en aucun moment j'ai injuré le sexe des malouest les injures comme ce qu'on connaît pas bien autant tu vas jamais voir faire ça parce que je respecte la femme je dis juste la vérité parce que moi je me fais un truc ça me plaît pas je te dis moi je suis cash moi ce que je fais sur les réseaux sociaux comme on me voit c'est vraiment la réalité tu me connais on se voit tout le temps la vidéo j'aime pas les fesses quand tu te fous de moi ça veut dire qu'il faut être plus fort que moi ou faut me montrer que tu es trop garçon mais ce n'est pas encore arrivé donc c'est un peu ça c'est une manière de donner des conseils mais tu es allé jusqu'à te moquer d'elle dans ta dernière chanson je suis libre de me moquer de qui je veux quand les stars américaines se moquent même de le président de donald trump quand les propres stars français se moquent de le président qui parle moi je me manque pas de mon président je ne fais pas la politique je vais jamais c'est pas qu'il connaît il n'y a rien à connaître il y a peur d'une seule personne dieu mais je respecte mon président je respecte tout toutes les personnes qui font partie de la naissance de l'évolution de mon pays donc je peux pas me permettre de venir me rentrer dans des grimaces de me manquer du président mais je peux nous manquer des images que nous manquer de tout ce qui tout ce qui fait partie du showbiz voilà c'est interdit de se manquer c'est tout ça normal quoi c'est un taquillement et ça fait rire écoute mais tu sais quand tu sais même pas si un jour demain c'est une folle j'ai marié mais peut-être que si c'est emma et même je vais marier on connaît pas le avant c'est jamais si c'est un majeur moi il te connaît mais c'est quand tu vas qu'on va tirer plus en arrière donc la main tu as parlé des mape des séries tu as marie là d'eau déjà c'est encore dans les quelques pages je vais pas rentrer dans ça parce que voilà encore ton rapport avec les femmes récemment il ya quelques mois de cela tu as tu as publié un truc sur les réseaux sociaux à propos d'une fille qui est je crois enceinte de toi parce que tu es un super enceinte un super saigne voilà et tu as eu à la dénigré sur les réseaux sociaux il paraît que c'est parce qu'être encore trompé non cette dernière là je ne peux pas trop rentrer dans les détails mais oui je comptais vraiment faire du sérieux avec cette dernière là et elle ne m'a pas trompé d'accord je gère je suis je l'ai attrapé c'est à dire je suis tombé dans sa conversation entre elle et sa meilleure amie tu comprends et grâce à un logiciel que j'ai juste à passer devant le téléphone de ma de n'importe qui et tout ce que toi ton ami va t'écris sur whatsapp même si moi je suis assis dans un kiosque en train de manger que toi tu as la maison toi ramzi quand tu vas dit bonjour à rouler le bengis moi je vois automatiquement donc moi j'étais en bas et elle cause avec sa copine oui moi je voyais tous les messages d'accord au fait elle disait quoi moi je suis à paris je suis en train de faire mes spectacles et tout c'est surtout moi je suis en train de faire des bêtises avec des filles là bas elle est allée coucher ici enceinte que si elle n'était pas enceinte elle allait faire pareil que moi voilà ce qu'elle a dit en gros et moi une fille qui doit vivre avec moi qui m'aime ne doit pas avoir ce genre de réflexion si tu aimes ton gars tu ne dois pas avoir un esprit de vengeance tu dois faire confiance à ton gars tu dois pas te poser des questions comme ça donc comme elle avait fait un programme parce qu'elle a dit si je n'étais pas enceinte je sais qu'il fait là bas j'allais faire pareil ici attend moi j'aime pas qu'on me trompe aucun homme toi tu aimes ça je suis aussi un être vivant comme toi donc c'est ce qui a fait que je lui ai dit écoute là tu es déjà enceinte tu prends tes affaires tranquillement et tu rentres chez toi mais c'est normal tu peux mettre tu enceinte enfant déjà tu n'as même pas marié normalement tu dois l'épouser avant de l'enceinte et tu l'as enceinte et tu n'as pas marié et tu l'amènes dehors juste pour un truc qu'elle a dit bon quand c'est pour qu'elle voulait vraiment le faire même s'il n'y a pas de kiki qui est rentré dans son île voilà c'est comme si elle a une émission de ton prix déjà à la base parce que quand à vous te dit si c'est pas parce que j'étais enceinte j'en ai fait tant mais c'est clair qu'elle allait le faire et toi tu quittes dans ton voyage tout fatigué tu as dansé pendant combien de pays venu à le dire quoi tu es toi les bêtes quoi bébé je t'ai acheté si ça tu la mets bien à l'est en télon ils l'ont m'a plongé pendant que tu étais là bas ça va te plaît ça jamais bon voilà c'est ça mon combat oui mais donc je vais faire entrer chez elle à la maison je lui ai dit mais tu es enceinte de trois mois et demi je l'enfant tout ce que tu veux je prends tout en charge jusqu'à ce que notre enfant naisse et pourtant l'information j'aurai une petite fille voilà qu'est ce qui est méchant les fans n'a rien de méchant voilà si demain je dois être avec elle je serai avec elle si je dois la marier je vais la marier si on doit plus voir on est obligé toujours de se voir à cause de l'enfant mais en gros je prends soin d'elle en ce moment elle est bien dans une maison que j'ai bon j'ai une amie c'est pas moi qui paye sa maison qui paye qui pris la maison mais elle ne manque de rien je m'occupe de tout oui mais moi je pense que c'est un peu exagéré de la mettre à la porte après toi tu as ta gamme et j'ai ma gamme si toi tu acceptes ce genre de foot aise personnellement ça passe pas chez moi d'accord il n'y a pas de soucis ok alors didier rafat j'ai une autre question pour toi vraiment tu es taxé de quelqu'un parce que vraiment on dit que didier rafat didier rafat n'arrive pas c'est quoi le souci en fait à chaque fois que tu avec une go que tu veux prendre au sérieux tout ça il ya toujours quelque chose qui se passe est ce que le problème n'est pas à ton niveau tu sais de quoi le problème c'est pas à mon niveau je n'ai pas une question de grosses bites ou de petites bites ou de tu sais faire non c'est même ça n'a rien à voir et des questions d'argent c'est juste que à cause de mon ex dont tu parlais où je te dis j'ai cassé l'exemple sur sa tête et tout à cause de cette histoire mon coeur est devenu un peu comme une pierre mon coeur se méfie aujourd'hui tu comprends pour éviter de retomber encore dans une vous évitez de faire encore une gaffe tu comprends donc quand je me mets dans une relation je prends mon temps de regarder la fille de connaître d'abord la fille avant de l'officialiser d'accord c'est comme ça je fonctionne maintenant donc pendant cette période là c'est comme si tu es en essai d'amour chez moi et que moi aussi je suis en essai d'amour chez toi une fois que la confiance nous règne maintenant entre nous deux un automatiquement je dis bon ok voilà ma femme je vais l'épouser je vais faire tant donc c'est pendant cette période là que si elle est déconne je préfère me tu comprends je préfère dégager voilà parce que pendant cette période on sait pas il n'y a pas eu la confiance à 100% et ça va pas donc je préfère quitter mais c'est quoi mais pourquoi ça se dit que dj rafat elle aime plutôt les filles les gènes on dit à la fin de l'époque et pourquoi est-ce que ça s'est dit pourquoi oui donc il m'a de temps en temps tu aimes tu mets bien les complets c'est ce qui s'est dit dans le milieu les complets ce sont ce sont des femmes voilà les complets ce sont des femmes ce sont des futures mères donc je ne fais pas de différence entre qui est pour clé ou pas pour clé mais moi je ne couche pas avec n'importe quelle fille aussi je ne suis pas un gars qui va dans la boîte qui prend telle fille qui va faire des chichis mais c'est des femmes elles sont pour clé parce qu'elles ont décidé d'être pour clé si c'est le moyen pour qu'elles puissent vivre payer leurs loyers et manger au lieu d'aller voler où ils vont se faire aller braquer ou elles vont se faire tuer dehors c'est leur vie pour moi je respecte ça mais les vrais pour clé même c'est celle même que tu peux jamais imaginer qu'ils sont pour clé qui sont dans le bureau qui travaillent même dans les sociétés c'est elle est dangereuse pour clé ah bon parce qu'elle passe tout le temps à aller au travail donc quand les week-ends arrive t'inquiète pas elle se font des zizi tu peux pas imaginer qu'est-ce que t'en tient assez j'en sais parce que je suis un vieil de la vie alors c'est alors le mieux au bord vraiment au nom de tous les voiciens à ce début ça m'a désormais alors merci vraiment pour ce que tu apportes à la côte d'ivoire tu vas moi aussi un gars on dit avant de tuer ton poulet là faut lui donner un peu d'eau d'abord donc je te caresse en essence du poil pour t'attaquer après ouais 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 c'est pas de d'un caresse la voile bizarre alors merci en tout cas pour tous ces trophées que tu as emmené à la côte d'ivoire à nous tous on te reconnaît cela il m'a un cadeau des fans c'est important voilà super c'est alors dj rafat moi je me souviens tu sais que moi je suis quelqu'un qui est je suis au début du coupé décalé au début du coupé décalé il n'y avait pas de bavada j'avais pas tout ça mais j'ai l'impression que c'est depuis que tu es arrivé là qu'il ya tous les problèmes dans cette musique là comme si c'est toi qui envoie tous ces problèmes à l'époque à dire j'ai chanté comment il s'appelle le vp jacob chantait et gaussu chantait il ya fois et tout le monde chantait tranquillement à tous les humains que ton manager aujourd'hui était le manager à l'époque de comment il s'appelle ericsson le zoulou il n'y avait pas de problème mais dès que le dj rafat est rentré de la france il a sorti son pangon un peu un peu il a commencé à faire les paroles avec tout le monde tu dois savoir que dj arafat ou n'a pas apporté tous ces problèmes dans le coupé décalé et tu dois savoir aussi que dj arafat bien avant sa naissance il y avait déjà ça en côte d'ivoire tu dois savoir aussi que dj arafat avant sa naissance il y avait tout ce qui se passe ici aujourd'hui parce que avant ta naissance il y a des personnes qui étaient ici et ces personnes là ont vu des stars américaines qu'on ne peut imaginer et qui avait déjà ce genre de problème moi quand je suis né et c'est que quand il commençait à connaître un peu la vision à voir huit ans neuf en dix ans je savais que johnny lafleur et un est au dédié ne s'entendait pas 1 1 et il y avait aussi les papas lougat françois aussi mais l'avait aussi non attention bien qu'il y avait aussi quelques petits bobos déjà dans la musique ivoirienne on parle de la musique ivoirienne ok donc moi je suis venu j'ai trouvé des grands frères j'ai accepté de faire le coupé décalé j'ai volé de mes propres ailes s'il ya tous ces problèmes à cause de moi c'est juste parce que je suis très fort qu'ils tous non mais là n'est pas la question dans le travail oui on est d'accord qu'on est d'accord que tu es talent du coup quand tu commences un truc c'est soit c'est comme la prison quand tu vas en prison si tu es faible c'est clair qu'ils vont te niquer en tôle tu seras le chien de tout le monde ok sera la ta peine de tout le monde donc moi quand je suis venu si j'avais été faible il ya longtemps que j'allais disparaître ok voilà oui non mais tu n'as pas répondu à ma question si je disais j'essaie de lui comprendre ta vie en fait tu me prends en son time en somme tente des enfants pas de voix ça me dit qu'il veut me me blaguez façon d'une manière je dis que didier rafat c'est toi pour la première fois que j'ai entendu une juge d'une chanson c'est d'entendre ta chanson coupé décalé je parle pas de bb ou bien n'est du pas de couper décalé d'une chanson où j'ai entendu quelqu'un insulter un autre artiste qui dit bon j'ai pas du le mot ma mère voilà la première fois que j'ai entendu vous dit je suis je suis le mieux tous ceux qui veulent me nuire bon on t'a rien demandé toi tu commences à dire aux gens qu'on veut des nuits alors que tu viens de commencer et puis tout le monde sent ton talent tout le monde te soutient automatiquement tu commences à attaquer les autres moi je me souviens que ton premier clash moi je me souviens c'est avec didier lewis oui parce que non non j'ai bien le premier clash qui a résonné dans ce pays dans la nuit on sait ce qu'a vraiment résonné dans ce pays c'est que je ne connais pas bien sûr mais avec cinq étoiles non c'est que toi c'est bien après mon frère le premier clash à mes chalas c'est après maintenant je viens où tu es allé à la télé où tu as dit que didier lewis a volé ton concept pour appeler ça le sang guembert et que toi ton concept là c'était un concept de malade c'était du jamais vu quelqu'un qui vient à la télé qui parle mal de son ami c'est toi qui envoie ça tu sais je vais pas trop rentrer dans les détails pour être trop loin toi c'est moi qui ai commencé à ingérer oui je me suis pas levé pour ingérer lewis aujourd'hui je dis aujourd'hui on a désamorcé beaucoup de choses je ne peux pas dire qu'il a volé mais c'est de bordeaux qui m'a titillé l'oreille et qui m'a dit écoute on a notre danse et c'était notre danse ça non dansait ça déjà après on est là un jour nous on était en studio en train de préparer notre son moi demandons préparer le son la même nuit on faisait notre son figure toi que lewis aussi était déjà en studio et le lendemain il a sorti son son nous nos arrangeurs ils ont traîné un peu donc on a perdu quelques jours on est là on entend le morceau de lewis et tout mais si tu étais moi tu allais faire quoi tu allais te taire et ils vont dire que c'est lui qui a crié c'est pour lui c'est lui qui il allait prendre le titre de meilleur concepteur de l'année ou tout non on est dans une dans un style musical où chacun doit prouver qu'il a le meilleur et bien sûr voilà c'est pas pour autant que on n'est pas tu prends pas notre truc on est au studio en train de taffer tu ne sors moi j'ai pas aimé mais je voulais laisser du bordeaux m'a dit non tu lâches pas mais lui comme s'il me dit c'est quelqu'un qui avant parlait pas tu ne connais mieux que moi par les pas d'autres magiway gère ça parce qu'il sait que moi je suis j'ai le temps pour un monsieur tout voilà comment j'ai j'ai dit je fais des histoires à des russes c'est moi je demande que ça c'est arrivé c'est arrivé et s'il n'y avait pas ça j'allais pas être des russes avant aujourd'hui j'allais pas être ce que je suis j'allais pas être à cette place la joie je ne suis pas à quoi arriver pour moi on ne finit jamais de continuer à travailler d'accord vous faites vous faites pour moi ça dit que pour englober la chose moi je vais te demander une chose aujourd'hui des fans tu regardes beaucoup de gens qui t'aiment pas peut-être de le savoir un truc ouais comment ça se fait ça dit que qu'est ce qui se passe dans la tête de déjà rafat quand il est en conflit avec quelqu'un au point de par exemple on va pas ramener le côté dans la plaie mais comment il s'appelle franqui dicaprio tu allais jusqu'à le traité des sidéens quand même après tu as commencé à nier que non non mais tu as dit que à ce qu'est ce que j'ai la vue d'être triste à l'hôpital oui c'est l'égard qu'on m'asse dira les gens puissent oui mais tu allais jusqu'à tu allais jusqu'à des dessins des carrières et beaucoup de personnes ouais mais tu sais quoi c'est du tout tu cherches quoi dans tout ça bon